Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin à l'audition de Pierre-Olivier Bandet, le directeur général adjoint de HOP, filiale d'Air France, qui s'occupe des lignes arriériennes d'aménagement du territoire. Une audition qui s'inscrit dans le cadre des travaux de la mission d'information sur les transports aériens et l'aménagement du territoire. Plusieurs villes de province, parmi lesquelles Aurillac, Brive, Castres, Agin, sont desservies par ces lignes dans le cadre d'obligations de services publics bénéficiant du concours financier de l'État qui s'ajoute aux subventions apportées par les collectivités locales. Dès 2017, Josiane Coste, la rapporteure de cette mission d'information, s'inquiétait face au dysfonctionnement de la compagnie HOP. Entre la dégradation du service, les retards extrêmement fréquents ou encore l'annulation de vols pour des raisons techniques, on a parfois l'impression que la clientèle régionale est une clientèle de seconde zone qui n'est pas la priorité de la compagnie, a-t-elle déclaré d'ailleurs la semaine dernière. Il faut dire aussi que la situation de HOP est assez mauvaise. La compagnie a connu en 2018 un véritable accident industriel. La fusion de trois compagnies et un départ des pilotes vers la société mère Air France, entraînant, retard et annulation. Hier, le plan social de HOP a d'ailleurs été annulé par la justice. Retour donc à cette audition qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Bien, mes chers collègues, nous poursuivons ce cycle d'audition et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Olivier Bandé, qui est directeur général adjoint d'Air France et président de HOP. Alors, monsieur le président, j'ai envie de dire que peut-être que vos oreilles ont sifflé lors d'auditions précédentes parce que la qualité de desserte des territoires par HOP a quelquefois été interpellée ou mise en cause. En même temps, les sénateurs qui vous accueillent sont conscients aussi de ce que vous venez, il y a quelques mois, de prendre cette responsabilité et que le cap est en train de changer. Donc, on vous interrogera, madame la rapporteure, ainsi que chacun des collègues, sur la capacité d'HOP peut-être à retrouver une qualité de service sur les liaisons non seulement d'aménagement du territoire, mais sur l'ensemble des liaisons que vous opérez, parce que c'est une préoccupation, bien entendu. Vous savez que le cadre de travail de notre mission est plus large, c'est globalement le transport aérien et les territoires, mais de fait, vous occupez une place particulière dans ce sujet. Et puis, deuxième point, Air France a annoncé un certain nombre de décisions et je puis dire de manière imagée que vous avez pas mal réduit la voilure et sans doute nous direz-vous quelles en sont les raisons et comment vous souhaitez quand même maintenir, en tout cas on l'espère, la connectivité entre un certain nombre de départements et la capitale et comment vous souhaitez continuer à alimenter le hub parisien, sans doute. Voilà, je passe la parole à Madame la rapporteure. Je précise que nous sommes dans un calendrier, dans un horaire qui est un tout petit peu contraint, donc on va essayer toutes et tous d'être brefs. Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, comme Monsieur le Président a bien voulu rappeler, en tant que sénatrice du Cantal, évidemment, j'emprunte régulièrement la ligne Auréa de Paris et nous avons connu des convenues très importantes en 2017-2018 et vous le savez. C'est le cas également de mes collègues finistériens sur la ligne Kemper-Paris que nous avons expérimenté le 24 juin dernier sur deux types d'appareils différents, un ATR à l'allée et un CRJ au retour. L'objet de notre mission est avant tout de nous préoccuper du désenclavement des territoires par le transport aérien, en particulier des territoires très éloignés de Paris, à l'écart du TGV et à l'écart des autoroutes. Aussi, votre avis nous intéresse car vous êtes à la tête de la seule grande compagnie régionale opérant des lignes commerciales et sous délégation de services publics en métropole. Nous avons également auditionné les dirigeants de Chalère et de Twinjet, qui à une moindre échelle opèrent aussi des vols régionaux. Vous vous en doutez, nous aurons des questions assez critiques sur le service rendu par HOP en ce qui concerne la qualité et la ponctualité. On a parfois l'impression que la clientèle du transport régional est une clientèle de seconde zone qui n'est pas la priorité de la compagnie. Avant de revenir sur ces sujets, je souhaiterais que vous commenciez par nous donner votre vision du transport régional en France, notamment des données chiffrées sur le nombre de lignes opérées et des passagers transportés par Air France HOP. La refonte, que vous nous parliez également de la refonte en cours du transport régional de HOP au sein d'Air France et les orientations stratégiques du groupe concernant les lignes commerciales et les lignes sous DSP. Et enfin, j'aimerais avoir des détails sur l'identification des besoins de liaison aérienne pour desservir certains territoires qui, à votre sens, présentent une attractivité économique et touristique à développer. Donc je vous remercie par avance de vos réponses et nous prolongerons la discussion par d'autres questions. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur le directeur général, je vous propose peut-être de livrer un propos éliminaire, d'essayer de répondre aux questions de la rapporteure à ce moment-là, et puis ensuite on élargira à chacun des collègues. Je vous en prie. Oui, merci, mesdames et messieurs. Merci de me recevoir. Donc je représente effectivement le groupe Air France et également la société HOP. Peut-être quelques mots de clarification puisque les choses ont changé à ce sujet. Jusqu'à l'an dernier, HOP était à la fois une marque commerciale, celle utilisée sur le court-courrier d'Air France et le nom de la compagnie aérienne correspondante. Depuis le début de l'année, la décision qui a été prise par le groupe c'est d'utiliser Air France et uniquement Air France comme marque commerciale. HOP reste le nom de la compagnie aérienne et comme vous l'avez souligné, la rapporteure, une compagnie aérienne site de taille significative. On a une soixantaine d'avions, 2400 personnels, 700 pilotes, 700 hôtessiers stewards, 1100 personnels seuls qui sont répartis dans les sites de Nantes, de Clermont-Ferrand, de Morlaix, de Lille-Lyon et en région parisienne. Et donc cette compagnie, cette société, opérera exclusivement sous marque commerciale Air France. Vous l'avez souligné, la compagnie HOP a connu en 2017-2018 un véritable accident industriel. Bon, je ne vais pas en revenir sur les causes, enfin si on veut être très schématique, c'est la fusion de trois compagnies qui est toujours très difficile, la fusion de différentes sociétés est toujours difficile et c'est encore plus compliqué dans le transport aérien. Et au même moment, le départ très important de pilotes vers la société Mer Air France. La conjonction de ces deux événements s'est traduite effectivement par de nombreuses annulations de vol, de nombreux retards, des affrêtements aussi d'autres compagnies. Cette accident industriel a touché toutes les lignes. On n'a pas ciblé particulièrement les lignes sous DSP. Ça a aussi impacté nos deux desserts Roissy Europe, puisque HOP les opère aussi. Et il ne s'agit évidemment pas des standards de service que nous souhaitons apporter au sein du groupe Air France. Et ça ne reflète pas non plus l'engagement et le professionnalisme des personnels de HOP. Je tiens en tout cas à réitérer nos excuses pour cette situation. L'exploitation s'est redressée. Bon, je pense que vous aurez... Enfin, j'imagine que vous aurez peut-être encore des critiques à adresser. Je ne m'en attribuerai absolument pas le bénéfice. Mais on est aujourd'hui, même si c'est une bagarre quotidienne, surtout dans ces mois très, très chargés que nous connaissons actuellement, juin et juillet, on est sur des niveaux d'annulation. Alors toute annulation, évidemment, c'est une annulation de trop. Mais on est sur des niveaux qui sont comparables à ceux de... Enfin, à nos attentes, à ceux du groupe Air France. Et une ponctualité également qui est redressée. Mais bien sûr, nous continuons à y travailler. Pour... En termes de lignes d'aménagement du territoire, donc au sein du groupe Air France, nous exploitons 6 lignes. Donc Aurillac-Orly, Castre-Orly, Brive-Orly, Tarbe-Lourde-Orly, La Rochelle-Poitier-Lyon et Strasbourg-Hamsterdam. J'ajoute aussi que nous sommes en consortium avec la compagnie Air Corsica sur les services publics de la Corse, les 4 aéroports Corse, Bastia, Ajaccio, Calvi, Figari, vers Orly. Ces 6 lignes, je laisse de côté la Corse, représentent environ 400 000 passagers par an. C'est en croissance ces derniers temps. On a aussi augmenté la capacité en croissance de 30% sur les 4 dernières années. C'est à peu près 2 à 3% du nombre de passagers du court-courrier Air France. Et alors c'est moins de 1% du trafic total d'Air France, moins de 0,5% du trafic total d'Air France KLM, si j'agrandis le périmètre au fur et à mesure. Et donc voilà, c'est la situation actuelle de notre desserte. Comme vous l'avez indiqué, le groupe Air France a communiqué sur des pertes importantes sur le court-courrier. Alors une partie des pertes peut être expliquée par l'action industrie, dont on va parler, mais on va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on sait, je dirais, isoler les conséquences de cet événement dans nos comptes. Et ce qui reste, reste très significatif. Et on est sur une tendance de plus long terme. Et donc on a annoncé une intention de réduction des lignes, de capacité d'environ 15% entre 2018 et 2021. Malgré cela, le groupe Air France conservera environ 65% de parts de marché des destinations françaises, enfin à l'intérieur de la France, que ce soit au départ de Paris ou entre les régions. Donc on reste au-delà de la présence, je dirais, d'un certain nombre de nos concurrents, par exemple, Lufthansa en Allemagne, ou encore plus, de façon encore plus importante, British Airways au Royaume-Uni. Voilà, on ne communique pas, évidemment, sur des lignes qui ont vocation à être réduites ou suspendues dans les saisons ultérieures. On a dû prendre un certain nombre de décisions. On s'est désengagé, par exemple, de l'obligation de service public sur Orliagin, on a fermé quelques lignes au départ de Strasbourg. Ça continuera, mais encore une fois, on maintiendra une présence forte. Pour ce qui concerne la société, la compagnie Hop, et avec une incidence, bien sûr, sur les lignes d'aménagement du territoire, nous sommes en train de sortir les ATR de notre flotte, pas parce que c'est un mauvais avion, l'ATR est un très bon avion, simplement, on avait un niveau de complexité après la fusion dans la compagnie avec cinq cockpits différents, ce qui, dans notre métier, est un facteur de complexité forte, à la fois pour les formations des pilotes, et aussi en termes de maintenance, d'entretien des appareils. Donc, on est en train de passer graduellement de cinq cockpits à deux cockpits, en donc sortant les deux variantes d'ATR, les ATR-500 et les ATR-600, et nous avons annoncé aussi, à l'horizon de l'été 2021, notre intention de sortir notre flotte d'Ambraer 145. Et ces deux modules, ces deux types d'avions, les ATR et les Ambraer, sont déployés sur un certain nombre de lignes. Et vous gardez quoi ? Alors, oui, on garde les Ambraer 170 et 190, dit E-Jet, donc de 70 et sans siège, et les CRJ-700 et les CRJ-1000, également de 70 et sans siège. Et on aura 32 de l'un, 25 de l'autre, donc on gardera deux flottes de taille suffisante pour garantir une exploitation. Mais donc, nous nous débarrassons donc d'appareils de 50 sièges, typiquement des Jets de 50 sièges, on n'en aura plus dans notre flotte, comme celui qui est, comme ce que nous opérons sur Royac, et nous n'aurons pas non plus non plus d'appareils turbo-propulsés. Par rapport à ça, et pour ce qui concerne les lignes d'aménagement du territoire, comme nous le faisons aujourd'hui, nous pouvons, dans certains cas, recourir à des partenariats, soit sous mode d'affrêtement, c'est-à-dire que nous gardons la responsabilité commerciale et nous utilisons un prestataire qui est une autre compagnie, soit sous forme de partage de codes, c'est-à-dire qu'une autre compagnie déploie sa capacité sur la route et nous apportons notre présence commerciale, c'est-à-dire notre force de commercialisation. Juste pour terminer ce propos liminaire, peut-être sur les lignes d'aménagement du territoire en général, la vision qu'on peut en avoir, d'abord, vous l'avez dit en introduction, bien sûr, nous pouvons et nous devons continuer à améliorer la qualité du service rendu. Donc, au sein de Hope, on a eu un plan d'action avec six groupes de travail au niveau de la flotte du programme. Je vous passe les détails. Et bien sûr, on peut encore faire mieux. Ce travail se fait en liaison aussi avec les aéroports, notamment l'aéroport de Paris, je sais que vous avez aussi auditionné Augustin Dromanet, et c'est vrai que, dans ce que nous observons, le taux de contact, c'est-à-dire d'appareils où le passager n'a pas besoin d'un bus pour rejoindre le terminal, est passé sur les lignes que nous opérons à Orly de 40%, à peu près à 67%. Donc, on est quand même en progression, et vous avez entendu les projets d'aéroports de Paris pour continuer à améliorer cette situation. Donc, sur la qualité de service, on peut faire beaucoup. Nous travaillons aussi sur les coûts, bien sûr, dans les projets du groupe. On a aussi une démarche de réduction de coûts, avec notamment des plans de départ volontaires sur un certain nombre d'escales. La simplification de la flotte chez Hope y contribue aussi. Après, je pense que ce qu'il faut dire aussi d'emblée, c'est que ces efforts ont des limites, comme ça a été précisé par les présidents d'autres compagnies aériennes. Une grande partie de ce que paye le passager, ce sont des taxes, donc des choses qui ne rentrent pas dans les caisses des compagnies aériennes, qui peuvent représenter entre 30 et 50% du prix du billet, selon le prix du billet. Ensuite, on a aussi beaucoup de coûts sur lesquels notre marge de négociation est à peu près nulle, le prix du carburant, même certains contrats de maintenance sur lesquels on a des fournisseurs en monopole ou en oligopole, sur lesquels notre capacité de négociation est faible. Et ce qui reste quand on a enlevé tout ça, c'est très très vite des postes de coûts à fort taux de main-d'oeuvre, et donc sur lesquels, dans le contexte du droit social français que nous respectons et qu'en tant que citoyens j'apprécie, il est difficile d'avoir de très très grandes marges de main-d'oeuvre. Et d'ailleurs, vous-même en tant qu'élu, vous nous alertez aussi quand vous pensez qu'un site d'Air France ou de Hop va perdre des emplois de façon trop importante. Donc je pense qu'on a une capacité à améliorer notre économie, mais elle est quand même assez limitée, enfin en tout cas notre niveau de coûts est assez limité. Ce qui m'amène peut-être à mon dernier point, c'est que, et ça je pense que ça a été dit aussi par d'autres présidents ou directeurs généraux de compagnie, c'est qu'à notre sens, l'argent nécessaire pour financer les unités d'aménagement du territoire. De ce que je sais, c'est que le financement des OSP aujourd'hui, c'est 30 millions d'euros par an sur l'ensemble des destinations, avec 15 millions ajoutés par la ministre Madame Borde. On est conscient de l'effort que ça peut représenter pour l'État et ou pour les collectivités concernées. du point de vue de l'économie telle qu'on la regarde nous, puisqu'il faut savoir aussi d'ailleurs que nos lignes d'aménagement du territoire dans nos comptabilités sont en perte, donc malgré les subventions, c'est relativement insuffisant. Et certes c'est beaucoup d'argent, mais si on le compare, d'après mes fiches, au coût d'un kilomètre de TGV qui est à peu près la même chose, 30 millions d'euros, si on le compare d'après nos aides qui peuvent être attribuées par des collectivités ou par des aéroports pour financer des compagnies low cost, on estime environ 40 à 100 millions d'euros, pour autant qu'on puisse avoir accès aux informations, les montants qui sont consacrés sous forme de subventions légales ou moins légales, puisque, comme vous le savez aussi, la Commission européenne a aussi demandé à la France de récupérer un certain nombre de montants d'aides illégales à Angoulême, Pau et Nîmes. Donc si on compte ça, on peut s'interroger sur le fait que cet argent pourrait être aussi mieux utilisé, qui finalement existe et qui est fourni à des compagnies aériennes, souvent étrangères, pourrait être utilisé pour l'aménagement du territoire. Même si je sais qu'une fois qu'on a dit ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je voulais juste pour conclure aussi, dire qu'on a noté avec plaisir la tribune, qu'un certain nombre de parlementaires, dont un certain nombre d'entre vous, ont signé pour redonner un petit peu de rationalité à notre sens au débat sur le développement durable, qui est un sujet évidemment très important, et sur lequel les compagnies aériennes s'engagent, mais pour donner un peu de rationalité à ce débat sur les desserts court-courrier et l'aérien. Merci de votre propos introductif. Je souhaitais dire que vous ouvrez un champ de réflexion pour nous sur sans doute l'économie générale de l'ensemble des liaisons, avec ce chiffre qu'il faudra qu'on regarde de près peut-être, si vous avez des éléments écrits, ça nous intéresse, sur cette globalité qui va de 40 à 100 millions, si j'ai bien compris, de financement tel qu'on pourrait les chiffrer, et de s'interroger peut-être, effectivement, pourquoi pas, sur une éventuelle réorientation. Enfin, cela dit, après, c'est la liberté des collectivités. Merci en tout cas de ce que vous avez indiqué sur la recherche d'une meilleure ponctualité, d'une meilleure régularité, et je pense qu'on a la conscience les uns et les autres, et on est là pour être constructifs. Alors, Mme la rapporteure, peut-être pour une première relance, et ensuite j'ai quatre collègues inscrits. Oui, donc, moi je voulais vous poser une question concernant les ATR. Apparemment, vous allez donc vous débarrasser plus ou moins des ATR. Ça veut dire quand même que sur les lignes, par exemple, comme Paris-Auriac, sur beaucoup de lignes d'aménagement du territoire, notamment, vous allez être obligés de sous-traiter, puisque nous n'avons pas la capacité d'en remplir des avions beaucoup plus grands. Donc, comment ça va se passer exactement ? Ça veut dire que, donc, ça amène automatiquement à une sous-traitance. Les ATR, alors, et autre question, quelle était la difficulté réelle que vous aviez avec les ATR ? Parce que sur Auriac, comme certains de mes collègues, on a connu des années absolument catastrophiques, il faut quand même le dire. Des annulations, des atterrissages. Quand on partait de Paris pour aller à Auriac, on atterrisse à Toulouse, qui était quand même à 3h30 de route, à Montpellier ou à Limoges. Des annulations et même un accident très grave que vous connaissez, je suppose que vous êtes au courant, sur la ligne Paris-Auriac, qui a marqué les esprits et qui n'a pas contribué forcément à améliorer et à faire grandir et à faire augmenter le nombre de passagers. Donc, pourquoi cette réorientation ? En fait, vous êtes amené à sous-traiter sur ces lignes-là. J'ajoute un point, c'est que nous avons tous une relation complexe avec ATR parce que, spontanément, un avion à hélice attire moins le voyageur, mais nous avons quand même compris qu'il émet moins de CO2 et qu'ensuite, il est plus facile à rentabiliser sur des petites lignes. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question. Il met un petit peu plus de temps et il est peut-être plus environnemental, moins coûteux. Alors, si vous voulez sortir de la flotte, est-ce que ça va vous aider à régler votre problème de compétitivité et de coûte ? Peut-être répondre à cette partie-là puis après, on va passer aux collègues. Un peu ce point-là parce qu'il nous paraît un peu complexe. Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai indiqué, nous reconnaissons les mérites et les vertus de l'avion ATR. J'ai du mal à... Je peux difficilement documenter, si vous voulez, les difficultés qu'a connues la compagnie HOP. Je sais qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de difficultés qui étaient globales et qui touchaient de façon un peu spécifique la flotte ATR. On pensait pouvoir améliorer la situation en prenant une nouvelle génération d'ATR, les 600. Les résultats n'ont pas été totalement au rendez-vous et ça a été assez difficile à démêler. Ensuite, c'est vrai que le choix, il a été avant tout pris de simplifier le nombre de types avions dans la flotte, de types d'avions dans la flotte parce qu'une compagnie aérienne de 60 ou de 70 avions ne peut pas fonctionner avec 5 types d'avions différents. Si vous laissez trop de complexité, ça veut dire aussi que vous devez former des... Vous passez beaucoup de temps à former des pilotes parce qu'avec les règles de formation des pilotes, ça veut dire que quand vous avez un commandant de bord sur Ambrère 190 qui part à la retraite, il est remplacé par un commandant de bord ATR, enfin, CRJ qui est lui-même remplacé par un commandant de bord ATR, et ainsi de suite. Vous avez tout ce qu'on appelle une cascade de qualifications qui fait que pour un départ, finalement, vous devez former 5 ou 6 pilotes et plus vous avez d'avions, plus cette cascade simplifie. Donc on avait vraiment un besoin fort de réduire le nombre d'avions dans la flotte. et c'est vrai que l'ATR a fait partie de... Enfin, la décision a été prise sur l'ATR. Je pense, et ça a été dit par... Moi aussi, je pense, par certains de mes collègues, l'histoire a montré que... Il y a peu de compagnies qui arrivent à exploiter en même temps des avions à hélice et des jets, et finalement, la meilleure opération d'un... Enfin, la meilleure exploitation pour des ATR, c'est d'avoir une compagnie qui ne fait que ça. Enfin, j'ai reçu l'histoire. Moi, j'ai connu Briter qui avait les deux types d'avions, qui s'est débarrassé de sa flotte à terre. C'est vrai aussi que dans... Enfin, voilà, ça demande une focalisation spécifique, ça demande aussi un niveau de coût, y compris au niveau des personnels navigants, qui est peut-être spécifique aussi sur les avions à hélice. Alors, c'est vrai aussi que ces avions turbopropres, certes, ont une performance qui est supérieure, mais sur des distances plus courtes. D'après, le temps de vol devient très différent par rapport au jet. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, on a pensé que, même si l'appareil... On ne remet pas en question l'appareil lui-même, ni la capacité à l'exploiter, mais on pense qu'il faut mieux qu'il soit exploité par des compagnies qui ne font que ça. Après, pour répondre à votre première ou deuxième question, c'est vrai que nous sommes amenés de ce fait à sous-traiter. Cela dit, c'est quelque chose que nous faisons déjà, puisque déjà aujourd'hui, sur Aurillac, nous exploitons un embraire 145 de la compagnie Recours. Et c'est la même chose, d'ailleurs, sur Castres-Mazamay. Donc, là, l'affrêtement est une façon pour nous de garder l'empreinte commerciale. C'est une façon aussi pour les passagers, d'avoir le programme de fidélisation Air France, les tarifs... Enfin, d'entreprise d'Air France, de bénéficier, malgré tout, aussi, de l'assistance d'Air France en cas d'aller à l'exploitation, puisque, malgré tout, certes, c'est très désagréable d'aller à Toulouse, mais c'est vrai que... Et bien sûr, ce n'est pas ce qu'on se souhaite faire, mais l'avantage, c'est que, quand vous êtes à Toulouse, vous avez des vols Air France pour vous acheminer jusqu'à votre destination, mais si, encore une fois, ce n'est pas notre objectif. Donc, on garde la présence avec un opérateur qui est dédié, et qui est focalisé sur ce type d'exploitation. Pour être très clair, pour tous ceux qui peuvent nous écouter sur Internet, l'avion ATR est un très bel avion, qui est une avionique de dernière génération, et on a compris que vous aviez du mal à le maintenir, parce que vous aviez beaucoup d'autres avions, mais d'autres compagnies opèrent très bien sur ATR, et on ne souhaite pas faire du bashing anti-ATR, ni vous, ni nous, non, mais je dis ça, parce qu'il n'y ait pas d'équivoque pour... Aucune ambiguïté là-dessus. ...pour personne sur ce point. Très, très bon avion. M. Canevette. Merci, M. le Président, M. le Directeur Général, mes chers collègues. Alors, moi, je suis élu du Finisterre, département dans lequel nous avons une forte sensibilité à l'avion, bien entendu, puisque nous avions la compagnie Briter, mais mon collègue Jean-Luc Fichet en parlera certainement tout à l'heure, puisque nous sommes préoccupés aussi sur l'avenir du site de Morlaix. Nous avons un gros aéroport à Brest qui s'est beaucoup développé, puisqu'il dépasse le million de passagers, et par des vols intérieurs, et outre les vols classiques sur Paris, d'autres opérateurs ont développé des zones nationales qui font que l'aéroport aujourd'hui est bien développé. Le risque est peut-être que HOP laisse la place à des opérateurs et que ces opérateurs, finalement, occupent le marché intérieur de façon significative à l'avenir. Et puis, nous avons l'aéroport de Quimper, qui fait l'objet d'une OSP en cours, sur laquelle HOP a effectivement soumissionné, ainsi que la compagnie Chalaire, donc je pense avec des types d'avions qui seront sans doute différents, enfin, on verra bien. Et nous avons donc la préoccupation de cette ligne, dont la fréquentation a baissé de 108 000 passagers entre Paris-Quimper et Paris-Quimper-Paris en 2011 à 68 000 l'année dernière, donc une baisse très significative, qui est due, à mon sens, à une très forte dégradation de la qualité du service réalisé par HOP, puisqu'en 2017, en particulier, nous avons dû enregistrer 150 annulations de vols entre Paris et Quimper, ou Quimper-Paris. Il y a donc des passagers qui ont forcément perdu confiance en l'aéroport, et il l'importera de pouvoir les faire revenir, parce que nous avons un bassin économique et un bassin de population qui est important. En même temps, c'est une région touristique, donc il y a un potentiel de développement, certainement, qui est important. et la lésion ferroviaire, même si d'aucuns pensent qu'elle est améliorée, reste encore un handicap pour notre territoire, puisqu'elle est assez longue, elle fait aussi l'objet de retards réguliers, donc elle n'est pas forcément très fiable. Fort heureusement, avec HOP, les choses se sont améliorées, je dois le dire dernièrement, sur la qualité du service, donc fort heureusement, mais la perte est inéluctable. Donc là, maintenant, nous avons la préoccupation, notamment de la période de la fin août au 27 octobre, puisque la compagnie a annoncé son intention de cesser tous les vols. Alors pour nous, il nous semble que ce sera extrêmement préjudiciable à la reprise de la ligne par le nouvel opérateur, par le futur opérateur en OSP, et ça ne met pas dans les meilleures conditions. Donc moi, je trouve que cette décision de HOP, puisque c'est la compagnie qui la prend, risque de mettre à mal, une fois de plus, la ligne. Moi, je suggérais éventuellement que vous puissiez au moins garder l'avion du matin et du soir, c'est-à-dire que c'est l'avion qui permet de ramener les passagers le soir et le même qui repart le matin pour aller sur le lit, par rapport aux trois lignes qui aujourd'hui sont opérées durant la journée, de façon à ne pas couper complètement les lésions. Parce que je comprends vos impératifs liés au problème à Orly, ça je les comprends tout à fait, mais l'interruption du service pendant deux mois est particulièrement catastrophique pour l'aéroport. Donc j'espère qu'il n'en sera pas réalisé. Merci. Alors un autre finistérien, M. Fiché. Oui, merci M. le Président, M. le Directeur Général. On se connaît un petit peu, puisqu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que cela sur la situation du pays de Morlaix. Alors moi, je voudrais dire, en premier, que je souscris complètement aux questions de Michel Canevette, qui sont aussi les nôtres, les miennes, pour l'aéroport de Quimper. Que dire que sur Guipava, on a là un aéroport qui fonctionne bien, avec des choses qui se sont améliorées sur les retards et annulations de vols. Donc là, il y a sur le qualitatif quelque chose qui est intéressant et une progression, d'ailleurs, je crois, en fréquentation de l'aéroport. Donc ce sont des points positifs. Quand on s'est rencontrés récemment concernant la plateforme technique de Morlaix, par contre, là, les soucis sont importants. et vous venez de prendre vos fonctions et vous nous avez rassurés sur, on va dire, le court terme sur la plateforme de Morlaix, puisque ça nous donnait une lisibilité à un an, deux ans, en termes de maintenance. Il y a aussi les simulateurs qui fonctionnent aujourd'hui. Et donc, ma question serait de savoir si, depuis, on se situe au téléphone il n'y a pas très longtemps, si, depuis, les études ont permis d'avoir une meilleure lisibilité sur ce qui allait se passer sur Morlaix et sur Hop en général, sachant qu'il y avait quand même cette difficulté-là aussi des pilotes de Hop qui passaient à Air France à un moment donné, et de la question du nombre de pilotes disponibles et de leur formation, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, autant de points qui nécessitent effectivement des réponses pour nous rassurer. Alors là, pour le coup, sur du long terme. Je vous remercie. Alors, je me propose de terminer avec les deux autres intervenants. Après, je vous passe la parole. Donc, Mme Jasmin. Merci, M. le Président. M. le Directeur, je suis sénatrice de la Guadeloupe, donc je fais très souvent l'aller-retour pour venir, évidemment, accomplir mes missions au Sénat. Oui, alors, ma première question va concerner l'exploitation des données concernant les enquêtes de satisfaction. Alors, je souhaiterais savoir au point des usagers. Après chaque vol, il y a des enquêtes qui sont effectuées et je réponds régulièrement. Donc, je voudrais savoir ce que vous en faites et comment vous les exploitez. Alors, quels usages ? Le deuxième point concerne les coûts pratiqués dans les Outre-mer, déjà entre les différentes îles et la Guadeloupe, la Martinique, entre la Guadeloupe et la Martinique et la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, ainsi que pour les différents territoires et Paris, l'aéroport de Paris, parce que, quelquefois, les prix passent du simple au triple, voire même au quadruple, en fonction des périodes, donc je vous laisse savoir. Et ma toute dernière question serait également la part des taxes aéroportuaires dans la Constitution, dans l'élaboration des prix, alors quelle est la part des taxes aéroportuaires ? Je vous remercie. Merci, M. Oulgat. Merci, M. le Président. Mes questions vont tourner autour de l'articulation du périmètre avec Transavia. Transavia. On sait qu'à l'heure actuelle, et un journal économique, son effet, l'écho, son jeu de mots, très récemment, donc des difficultés qui pouvaient y avoir, justement, dans les négociations qui se faisaient entre les pilotes et Air France. Ce même article, donc, cite le fait que Transavia serait plutôt en développement avec un déplafonnement du nombre d'avions qui serait autorisé, au-dessus de 40, et que vous-même, vous annonciez un plan de départ volontaire des personnels au sol avec une réduction de 465 personnes dans les escales, la fermeture de 10 lignes, et puis en même temps, la rationalisation du nombre d'avions qui passerait de 60 à 51. Donc, vous pouvez nous en dire plus sur l'articulation et le partage, entre guillemets, des eaux entre vous, Air France, et Transavia, et puis en même temps, sur le plan de départ volontaire et la réduction de la voilure de la société. Monsieur le directeur général, je vais vous passer la parole. Il y a sans doute des sujets, dont le dernier, qui ont une sensibilité toute particulière, mais cela dit, vous êtes libre de vous lâcher si vous le souhaitez, tout comme de nous dire qu'un certain nombre de négociations sont en cours. Je vous en prie. Je vous remercie. Effectivement, les questions sortent un petit peu du cadre strict. Je vais commencer par la Bretagne. Sur Quimper, je pense que vous l'avez cité, on a effectivement sur une ligne qui a été en baisse de fréquentation, même si pour l'instant, en ce moment, ça repart un peu, qui, pour nous, il y a deux effets. Il y a effectivement les difficultés opérationnelles de l'an dernier, mais malgré tout, notre analyse, c'est aussi, même si, enfin, c'est aussi que la ligne a grande vitesse, comme elle le fait sur beaucoup d'axes quand elle prend, enfin, quand on passe en dessous de 4 heures, entre 3h30 et 4h, si j'ai bien suivi sur Quimper, elle prend un certain nombre de passagers. La difficulté de l'exploitation aérienne, je pense que ça a été dit aussi par certains de mes collègues, c'est que certes, surtout sur ces lignes-là, on vit, entre guillemets, sur la clientèle à faire qui n'attendra pas le train parce qu'elle veut faire les retours dans la journée, mais on a aussi besoin de compléter avec une clientèle plus loisir et donc, c'est cette alchimie, finalement, surtout quand on a un avion un peu important de 50 ou 70 sièges dont on a besoin et donc, le fait qu'une partie de cette clientèle plus loisir ou qu'il y a un peu plus le temps manque dans les avions déséquilibre l'économie de la ligne c'est dans ces conditions qu'on a considérées, enfin, d'ailleurs, c'est l'État aussi qu'il était souhaitable d'opérer avec une DSP à laquelle, comme vous l'avez indiqué, nous avons candidaté avec un embraire 145. Donc ça, c'est le sujet sur le long terme, enfin, en tout cas, sur le sujet de long terme. On a un sujet, effectivement, de court terme que vous avez souligné aussi qui est très difficile puisque l'aéroport dans les travaux, ça a été dit aussi, il y a eu un très gros travail de l'aéroport, de la DGAC, de Coors et des compagnies pour essayer vraiment de tirer au mieux l'enveloppe des créneaux sur l'ensemble de la plateforme pour tenir compte de ces travaux en réduisant au minimum le trafic. Malgré cela, nous devons baisser la voilure, comme vous l'avez indiqué, à très court terme pendant ces deux mois et dans les lignes choisies, effectivement, on a les... c'est beaucoup de lignes courtes. On a Nantes, on a Lyon, on a Quimper, Quimper étant particulièrement touché puisqu'on est sur une suspension totale pendant les deux mois. Après, notre expérience de ce type de situation qu'on a connue sur Metz, sur Biarritz, alors c'était ces aéroports-là qui étaient en travaux, ou ce qu'on va faire aussi sur Rennes à l'occasion de travaux à l'aéroport de Rennes sur l'hiver prochain, c'est que le fait d'interrompre pendant quelques semaines la desserte n'aubère pas la suite. C'est-à-dire qu'après, le trafic reprend, alors peut-être que la première semaine il met un petit peu de temps à repartir, mais c'est des événements qui sont assez vite dépassés. La preuve, c'est que pour nous, on est candidat à la DSP et le fait d'interrompre avant n'est pas pour nous un facteur de réduction. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez, vous et d'autres, nous ont interpellé. C'est un sujet qu'on continue à regarder mais qui est extrêmement difficile parce que très concrètement, aujourd'hui, remettre des vols sur Quimper, c'est en enlever ailleurs et ça en plus un coût économique pour nous qui n'est pas totalement négligeable. Sur Morlaix, effectivement, nous avons eu déjà un certain nombre d'échanges. Effectivement, on a un site industriel qui a environ 120 personnes qui font la maintenance, qui est doublé d'un site administratif et aussi un autre centre de formation avec des simulateurs de vol. Et le site industriel traite essentiellement les appareils bombardiers, donc les CRJ. Ce site, aujourd'hui, tourne à plein régime et dans les deux années qui viennent, effectivement, il n'y a aucun souci sur l'emploi. On a même recruté quelques apprentis en début d'année. Ensuite, c'est vrai que quand on se projette à l'horizon de 2021-2022 avec la flotte simplifiée et réduite telle que ça a été décrit, l'ensemble de l'appareil industriel de Hop, si on prend le site de Clermont-Ferrand, le site de Morlaix, de Lille et de Lyon, est surcapacitaire par rapport aux besoins d'entretien pour la flotte Hop en propre. Le pari qu'on fait par rapport à ça, c'est notre capacité à développer du chiffre d'affaires pour compte de tiers, donc pour d'autres compagnies, puisque le constat qu'on fait actuellement sur le marché européen, c'est que peu d'entreprises offrent des services de maintenance d'appareils de type bombardier ou de type embrère sur la plateforme européenne. Certaines le font, certaines, pour être honnête, sont situées dans des pays de l'Est à plus bas tôt de main-d'oeuvre, donc on est sur un prix de marché qui aujourd'hui est un peu en dessous de ce qui est raisonnable pour nous, mais la tendance de ces dernières années, c'est une réduction de cette offre, et comme on a la chance de bénéficier de personnels hautement qualifiés, puisque c'est quand même pas hautement qualifiés, hautement motivés, puisque j'ai aussi visité le site de Morlaix et j'ai pu vraiment mesurer l'engagement et l'attachement des personnels à leur métier, à leur région aussi, on pense qu'on a une opportunité de marché, donc c'est ce qu'on est de façon très active en train de rechercher. Alors après, comme on l'a expliqué, comme je vous l'ai indiqué, comme on l'a expliqué aussi au personnel, on va de façon très déterminée dans cette approche commerciale, l'objectif étant aussi de sécuriser des contrats de long terme pour justifier notre appareil industriel, on pense qu'on a des bonnes pistes, on pense qu'on a un bon produit et qu'on peut se permettre d'avoir un prix, enfin d'afficher un prix peut-être un peu plus élevé, mais avec une qualité aussi qui est supérieure. On se donne quelques mois, au moins jusqu'à la fin de l'année, pour mesurer les effets de cette démarche commerciale. Et pour tout ce qui est les simulateurs, on n'a pas de... Enfin, le seul projet, c'est de continuer. Donc, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Et le fait que on doit former des pilotes, c'est plutôt d'ailleurs bien pour l'activité simulateur puisque non seulement nous, mais d'autres compagnies en Europe et dans le monde puisque le site de Morlaix, d'ailleurs, forme des pilotes d'Afrique du Sud. Enfin, sur ce marché-là, il est bien positionné et le besoin de pilotes et le besoin de formation de pilotes est plutôt fournié un socle pour la pérennité, sinon la croissance du site pour la partie simulation. Alors, ensuite, pour les enquêtes de satisfaction, madame, quand vous renseignez une enquête de satisfaction et tous les passagers qui la renseignent, on suit ça d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire que tout ça est agrégé, aggloméré et chaque mois, au niveau du comité exécutif Air France et ensuite, en affichage dans toute la compagnie, on mesure l'indicateur de satisfaction des passagers en agrégé qu'on appelle dans notre jargon NPS, Net Promoter Score, c'est-à-dire qu'on va prendre les clients qui font un retour très favorable, on enlève ceux qui sont très défavorables et on publie ça sous forme d'un indicateur et on a des objectifs qui sont d'ailleurs dans nos accords d'intéressement, qui peuvent être dans les objectifs aussi de part variable des dirigeants sur cet indicateur de satisfaction et on est sur une progression ces derniers temps, encore une fois, on ne considère pas que c'est assez, mais en tout cas, ces indicateurs sont lus et sont traduits et sont vraiment très largement communiqués au sein de la société. sur les remarques plus qualitatives que vous pouvez faire sur... Alors, si vous avez eu un incident ou une plainte particulière, ça c'est... Bien sûr, on a aussi des traitements spécifiques en termes de services après-vente et après, si c'est plus une remarque sur le produit, sur votre expérience de vol, on a aussi des gens qui, finalement, vont les lire. Alors, je ne vous garantis pas que tout est lu et tout est pris en compte parce qu'on a aussi beaucoup, bien sûr, de passagers qui répondent. On travaille aussi sur des logiciels, sur l'intelligence artificielle pour regrouper les commentaires les plus fréquents et en faire quelque chose d'actionnel. En tout cas, je vous en prie, continuez à le faire et faites-nous part de vos remarques. On est très attentifs à ça. Pardon ? Il ne faut pas aller dans le micro parce qu'on est retransmis. En fait, non, je vous demandais tout simplement est-ce que ces données-là, lorsqu'elles sont exploitées, en fait, est-ce qu'en externe, en fait, dans votre communication externe, vous pouvez aussi communiquer aux usagers. Non, pour le moment, c'est seulement en interne. Là, j'avoue qu'il faut me poser une coche. Je me demande si dans notre communication financière, dans l'occasion de nos publications de résultats, on ne communique pas là-dessus. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, c'est des données qui sont en tout cas très largement communiquées en interne. Mais je ne pense pas effectivement qu'elles figurent sur notre site ou des choses comme ça. Je ne vais pas être capable d'aller très profondément sur la tarification dans les Outre-mer, même si je connais bien sûr les lignes concernées. De façon générale, selon le prix du... Enfin, sur un billet, on avait pris l'exemple de Paris-Nice, qui n'est évidemment pas Cayenne-Point-à-Pitre ou Fort-de-France, pardon. On est sur un prix, sur un tarif à 90 euros, qui est quelque chose qu'on publie. On a 42 euros de recettes revenant à Air France et le reste sont des taxes, différentes taxes et de redevances. Donc, on est dans cet exemple-là sur 50% du prix du billet. 800 euros entre la Guadeloupe et la Guyane, entre la Martineau et la Guyane. C'est quand même à une autre échelle. On est aussi sur une autre échelle. On est aussi sur des temps de vol qui sont un peu plus longs que Paris-Nice, en tout cas, on est par la Guyane. Après, comme toutes les compagnies aériennes, on est dans une logique de yield management. Donc, ces systèmes de gestion de la recette qui font que si on s'y prend à l'avance et que on a... Si on s'y prend à l'avance, on peut avoir des tarifs plus bas. Si on s'y prend plus tard, effectivement, on est sur des tarifs assez élevés, de façon générale. On n'étant pas en charge de la tarification sur les autres émerges, je ne peux pas vous répondre de façon plus précise. On va peut-être vous laisser conclure sur les d'autres points. Alors, je voudrais... On a ensuite... On revient sur le sujet de façon un peu plus générale. Ce que je voulais préciser d'abord sur Air France et EOP, c'est que le plan de départ volontaire de 465 personnes, c'est sur... Pour Air France, au niveau de ces personnels d'escale, donc les personnels en aéroport qui soit... vous enregistrent ou vous accueillent dans les salons ou assurent que les bagages arrivent dans... sont dans les soutes et ensuite reviennent sur le tapis. C'est vrai que bagages, c'est vrai qu'on est dans une tendance un peu de long terme de réduction de nos effectifs dans ces escales, sachant que des compagnies comme Transavia sous-traitent totalement cette activité. Donc, si vous voulez, Transavia n'est pas en parallèle en train d'embaucher dans ce secteur-là. C'est une activité qui est sous-traitée. Effectivement, au niveau de la compagnie EOP, on est sur une réduction du nombre de lignes d'avions, c'est-à-dire d'avions en vol tous les jours qui va aller jusqu'à 51. On aura 57 avions à peu près au total. Les autres états maintenant sont en entretien. Pour la partie le sujet de Transavia, vous m'avez donné l'option, monsieur le président, je pourrais vous dire que les négociations sont en cours. C'est exact. Si on en croit la presse, on est même sur une étape. Il est possible qu'une étape soit franchie aujourd'hui même. Ce que je voulais indiquer d'un point de vue plus métier, c'est qu'effectivement, Transavia France se développe et est aujourd'hui une des entités rentables et très rentables du groupe avec un modèle d'exploitation de type low cost. Alors c'est vrai, on l'a dit sur la structure de coût, c'est-à-dire dans une logique de sous-traitance élevée des escales de les opérations de maintenance également, tout en maintenant, bien sûr, un standard de qualité de service lui aussi élevé, avec aussi, je dirais, en termes de type de destination, on est beaucoup sur des destinations du Maghreb, de la péninsule ibérique, plus récemment, du Liban et d'Israël, les îles grecques aussi. Donc, il y a un certain recouvrement avec le type de métier, enfin, avec le type de ligne que peut faire Hop, mais on est quand même très majoritairement sur des lignes différentes, ce qui fait que, bien sûr, il y a un effet d'optique du fait qu'une compagnie se développe et que l'autre se réduise, mais on n'est pas dans une logique de transfert, on n'est pas sur des lignes, typiquement, enfin, je sens préjugé des décisions de ma consoeur, présidente de Transavia, Transavia ne va pas se positionner sur Paris-Quimper, enfin, ne peut pas en viager parce qu'on est sur un avion qui est beaucoup plus gros, on est sur un niveau de tarif qui est, il faut avoir un volume de trafic qui n'est pas le même, un niveau de tarif qui est plus bas ou sur des étapes, un certain nombre d'escales très très courtes. Après, il peut y avoir une zone d'intersection sur quelques lignes que le groupe Air France aurait abandonnées, sur lesquelles pourrait se positionner Transavia, mais finalement, cette zone d'intersection est relativement limitée et peut faire l'objet aussi des négociations en cours. Mais fondamentalement, on est sur des modèles différents, il y a un modèle qui en tout cas aujourd'hui fonctionne mieux, après c'est aussi le cycle des entreprises, ce n'est pas toujours constant dans le temps, un modèle aujourd'hui de transport régional, point à point, avec des appareils de 50 ou 70 sièges qui est un peu plus en difficulté en France mais ailleurs en Europe. Merci. Alors, deux dernières interventions, M. Théophile et ensuite Mme la rapporteure pour conclure. Très rapidement sur la partie satisfaction client, alors, il est remonté puisqu'il y a une période où on m'avait contacté pour être un référent sur les... Voilà. Il remontait beaucoup de satisfactions quant à l'aménagement de la cabine de la... Guadeloupe, Guadeloupe-Paris, les 330. Parce que j'avais fait remonter cela en France et on m'avait dit qu'il y avait un plan de rénovation des cabines. Parce que la cabine business est... Vraiment. Bon. Deuxième chose, Transavia, je connais très bien. On parlait tout à l'heure de possibilités de départ des compagnies low cost qui, compte tenu du fait, puisque là, c'est un sujet très important, du prix des billets entre Guadeloupe, par exemple, et Paris, aujourd'hui, c'est à 1300 euros, presque 1300 euros le vol Paris et c'est au moment où les étudiants partent. Puisque les étudiants qui doivent faire leurs études doivent partir au mois d'août pour gagner Paris, le plus souvent la France. 1300 euros. Donc, c'est très très cher alors qu'on descend dans l'année à parfois à 490 à 500 euros. Et le même billet coûte 490 dans l'année est aujourd'hui dans les périodes du août 1300 euros. Donc, puisque, bon, la formation des prix, on ne la maîtrise pas trop, Transavia, justement, ne pourrait pas faire une opération, tester une opération sur nous. Je vais dire, puisque ce sont de gros avions, moi, je prends Transavia, je vais en Europe, surtout à Budapest, en Transavia, c'est bien. et le prix est convenable, on pourrait tester ce dispositif sur la Guadeloupe, Paris, Transavia. Est-ce que, voilà. Alors, sachant que Pierre-Olivier Bondé a forcément une connaissance à 180 degrés et à 360, tout ce que vous voulez d'Air France quand une de sa passion, de ses fonctions antérieures, mais aujourd'hui, il est spécifiquement sur Air France Hop. Donc, je pense qu'il y a des choses où il pourra nous répondre et d'autres il pourra transmettre l'interrogation qui est la nôtre. Voilà. Je vous en prie. Peut-être que je peux. Effectivement, je ne peux pas parler aux entrevistes, simplement, très rapidement. Effectivement, nous avons, alors, ce sont des triple sets que nous déployons entre la Guadeloupe, la Martinique et Paris, et nous avons un programme de rénovation de ces cabines, comme vous l'avez indiqué, qui doit commencer là, à l'horizon, d'ici la fin de l'année et qui sera terminé d'ici 2020. Donc, les avions arriveront petit à petit avec notamment une rénovation de la cabine à faire, un nouveau fauteuil qui sera en mode lit, donc totalement, qui vous permettra d'être totalement allongé sur ces vols. Entre la Guadeloupe et Paris, on est sur un des axes les plus concurrentiels que nous connaissons, puisque je ne vais pas faire de pub pour des concurrents, mais on a, j'ai en tête, au moins cinq compagnies sur ces axes-là. Ce sont des lignes qui, dans notre métier, sont déjà très très concurrentielles et c'est vrai qu'on a des effets d'hyperpointe, mais ça, c'est aussi, enfin, c'est aussi une des réalités de notre métier, c'est que c'est aussi parce qu'on arrive à gagner de l'argent dans ces effets d'hyperpointe que les compagnies, nous comme nos concurrents, peuvent se maintenir toute l'année et offrir dans les périodes plus creuses des tarifs qui restent intéressants. Encore une fois, sans préjuger de Transavia, je peux vous dire d'un point de vue purement technique que les avions qu'exploitent Transavia ne permettent pas de faire des desserts transatlantiques puisqu'ils exploitent des 737-800 qui ne peuvent absolument pas traverser l'Atlantique. Peut-être la seule chose que j'observe, si je ne me trompe pas, c'est que vous avez une compagnie norvégienne qui est venue d'ailleurs et qui est rentrée, y compris sur Fort-de-France-Cayenne, mais qui n'est pas restée très très longtemps. Donc, voilà, c'est pas nous, mais des compagnies ont essayé et ça n'a pas été un très très grand succès. Je ne veux pas plus commenter que ça. Madame la rapporteure. Oui, merci, M. le Président. M. le Directeur, moi, je voulais aussi réaborder le problème du prix parce que c'est vrai que quand on voit les prix de billets Aurillac-Paris, prix peu de temps avant le départ, c'est quand même 480 euros à les retours. Donc, c'est... Voilà. Donc, ça interroge. Je voudrais savoir comment sont construits vos prix. Ma deuxième question, je voudrais savoir aussi si le groupe Opair France envisage de développer les transversales entre métropoles régionales et éventuellement, à partir de métropoles régionales, des liaisons vers d'autres métropoles européennes, vers l'international. Quelle est votre politique ? Est-ce que vous avez l'intention d'aller sur ce secteur-là ? Je vous remercie. Merci, Mme la rapporteure. M. le Directeur général. C'est très difficile de revenir sur les sujets de prix. Enfin, différents angles. Ce que je peux vous redire, c'est que sur Aurillac, malgré la subvention, même en utilisant un exploitant qui est assez compétitif en termes de prix, de coût, et avec la grille tarifaire que nous nous proposons, nous restons en déficit. Enfin, pas alors qu'il est acceptable, qu'on a jugé acceptable. C'est pour ça qu'on s'est repositionné sur la DSP, mais on reste en déficit. Et bon, c'est vrai que le fonctionnement d'une compagnie aérienne, en tout cas classique comme la nôtre, c'est d'avoir des tarifs élevés, mais qui permettent aussi d'offrir des tarifs plus bas. Et donc, c'est en faisant la moyenne de ça qu'on arrive à une recette unitaire qui n'est pas de 480 euros, mais qui est à peu près accélérative. C'est vrai aussi, mais sans faire de philosophie, qu'un des effets du développement des compagnies low cost, c'est de publier des tarifs d'appel très très bas qui introduisent dans l'esprit des passagers l'idée que si on paye plus de 50 euros sur une liaison aérienne, on se fait avoir, alors que ça ne correspond absolument pas au coût, si vous voulez, pour faire voler. Enfin, je pense que vous avez, dans le cadre de votre mission, vous avez, je pense que vous connaissez bien le transport aérien, mais pour faire voler un avion qui est quand même un avion d'un certain prix en toute sécurité entre deux aéroports, voilà, ça a un coût qui est très élevé et on a besoin de trouver des façons d'atteindre notre recette. Alors, juste, peut-être quand même, c'est qu'on a introduit en début d'année une politique tarifaire qui permet quand même d'avoir une gamme de prix plus étendue et d'éviter effectivement ce que vous décrivez, c'est-à-dire une situation où on est soit sur des prix très bas soit sur des prix très hauts. Je pense qu'on a vraiment lissé, enfin, c'est déjà lissé, encore une fois, je ne peux pas répondre spécifiquement sur IAC, mais on s'attache à lisser cette gamme de prix. Pour ce qui concerne les ordres transversales entre métropoles et régionales, on a quelque chose au sein du groupe Air France sur lequel l'Op est très engagé qui est le Hub de Lyon, donc on a construit une structure de rendez-vous qui est d'ailleurs alimentée aussi par la Rochelle-Poîtier-Lyon qui est une des lignes en DSP que nous desservons et qui offre de façon très compétitive avec un terminal vraiment très optimisé des correspondances en 25 minutes entre Caen et Pau, entre Marseille et Brest, ce qui permet à la fois de faire de la clientèle pointe à pointe et on a aussi, bien sûr, des liaisons entre villes françaises, on fait du Lille-Nice, on fait du Marseille-Renne, enfin je ne vais pas vous énumérer toutes les rotations. On a aussi quelques dessertes vers l'international, enfin vers des vols européens. C'est clairement, cela dit, sur ces liaisons-là que nous avons le plus de difficultés économiques et dans les pertes qui ont été annoncées du cours courrier, une partie de ces pertes et concentrées sur ces lignes-là. C'est-à-dire quand on est en pointe à point vraiment pur, entre guillemets, souvent en concurrence, on est sur 85% de nos lignes, Air France hop sur le cours courrier, 85% de nos lignes, on est en concurrence avec un autre opérateur alors que c'était 40% il y a quelques années. Et donc quand on est à deux, à trois compagnies sur des flux de trafic qui sont quand même assez fins, la guerre se fait sur les prix et dans une guerre de prix, c'est très difficile pour nous de rester. Donc voilà. Bien sûr, nous on est à l'affût puisque vous l'avez aussi dit dans votre propos introductif, on a des équipes qui en permanence cherchent des nouveaux flux de trafic, des nouvelles destinations, donc on est toujours à l'affût, on évalue en permanence des nouvelles destinations. Mais c'est vrai que ce type de dessert est très difficile à rentabiliser, en tout cas pour nous, pour notre société, pour le groupe Air France. Merci monsieur le directeur général, vous avez fait mieux que relever le défi de répondre aux inquiétudes des différents territoires et on souhaite en tout cas que le cap que vous nous avez donné se traduise à l'avenir par des résultats tels que ceux que vous avez l'air d'espérer et que nous souhaitons. Merci, donc on va clore. Merci beaucoup. Voilà pour cette audition de Pierre-Olivier Bandet, le directeur général adjoint de HOP, filiale d'Air France qui s'occupe des lignes aériennes d'aménagement du territoire. Les petites lignes sont très difficiles à rentabiliser, a-t-il reconnu face à des sénateurs qui veulent eux protéger ces lignes indispensables pour certains territoires très enclavés. Dans une tribune au journal du dimanche le 23 juin dernier, 93 parlementaires se sont d'ailleurs inquiétés de l'interdiction à terme des vols domestiques qui pourraient avoir des conséquences dramatiques pour certains territoires. On passe désormais de l'air à l'eau et à l'audition de Laurent Hénard, le maire de Nancy et président du mouvement radical. Il est auditionné ce matin par les sénateurs alors que sa candidature a été proposée par le président de la République pour occuper la tête de voie navigable de France. Regardez. J'ai accepté d'entrer au conseil d'administration. Les discussions au sein du conseil notamment avec les collègues représentants d'autres collectivités en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France ont amené à ce que ma candidature soit présentée par le conseil de manière unanime. Je le fais avec trois objectifs. Le premier c'est d'accompagner la construction de cet établissement. Vous avez évoqué sa fragilité, son statut est récent, l'homme effectivement reballe les cartes sur ses missions et donc il faut avant tout l'installer durablement dans le paysage. Je crois au choix de l'établissement unique qui a été fait avec VNF mais il faut bien sûr accompagner ce mouvement. L'objectif ce n'est pas de remplacer le directeur général qui est là et qui comme vous l'avez très bien dit a une fonction exécutive. Le président du conseil d'administration en fait maintenant il est plus proche d'un président de conseil d'orientation et de surveillance. D'ailleurs il n'y a ni indemnité ni moyens de fonction dédiés et c'est bien ainsi. Je voudrais simplement dire que l'objectif évidemment que les forces qui sont présentes au conseil d'administration internes comme bien sûr les partenaires sociaux de tutelle ou les partenaires économiques et territoriaux puissent travailler au développement de l'établissement. La deuxième mission que je me fixe c'est évidemment d'assister le directeur général dans la défense des intérêts de l'établissement. Ça commence à mon avis évidemment par le travail avec le Parlement. Je pense qu'on aura à se voir régulièrement ne serait-ce qu'au moment des lois de finances pour faire un point sur la mise en oeuvre concrète de la LOM et de la COP et puis ça se poursuivra avec les autorités européennes. J'y reviendrai quand j'évoquerai les questions financières mais une partie de la clé d'un financement satisfaisant de l'investissement de l'établissement passe par la mobilisation de fonds européens dans le budget qui se termine et dans le futur budget 21-28 qui arrive et qui fait une part belle aux transports fluviales et ferroviaires dans les crédits européens. Encore faut-il bien sûr qu'en France on puisse capter une part suffisante de ces crédits. Ça implique aussi je pense de travailler avec les partenaires sociaux non pas comme une instance d'appel du directeur général mais pour faire en sorte que le conseil d'administration dans ses travaux puisse entendre les priorités des collaborateurs qui évidemment sont multiples nombreuses mais qui sur certains points nécessitent aussi une compréhension politique et parfois un soutien du conseil d'administration auprès de la tutelle. Je ne reviendrai pas sur le rapport avec la tutelle qui bien sûr va occuper une bonne partie du temps du conseil et de son président. Sur troisième objectif sur la priorité pour l'établissement la priorité que je mets c'est effectivement d'arriver à un niveau satisfaisant d'investissement. vous avez justement pointé la difficulté qu'a eu l'établissement depuis sa création à avoir un niveau de crédit d'investissement suffisant pour assurer la régénération du réseau. Un réseau 6700 km de voies d'eau à rapprocher des 30 000 km de voies ferrées d'un million cent mille kilomètres de voies routières et autoroutières. Un tiers est à grand gabarit un peu plus d'un tiers de 1400 km et on sait aujourd'hui que le réseau est en mauvais état notamment le réseau d'Yffré-Sinay donc on sait qu'il y a besoin d'un effort de régénération du réseau d'un effort de modernisation aussi automatisation numérisation et puis d'un effort partagé avec des partenaires de VNF sur le développement de l'intermodalité il faut des endroits où on puisse passer de la voie d'eau à la route et au fer ça impliquera des évolutions d'équipements et ça aussi bien sûr VNF devra en prévoir sa part et le trouver dans le budget alors si on essaye de rentrer un peu dans le sujet budgétaire globalement il y a une convergence entre le travail de la direction de l'établissement le travail du COI sous l'autorité de Philippe Duron globalement on estime que pour assurer la régénération du réseau il faut un budget qui oscille entre 240 et 250 millions d'euros chaque année pendant 10 ans donc c'est l'objectif pour ma part que je pense que l'établissement doit atteindre on va dire à l'horizon 2022 en trois exercices alors quels étaient les chiffres vous avez rappelé les chiffres difficiles de la période 2012-2017 où l'investissement oscillait entre 120 et 140 millions d'euros annuels il y a une légère montée vous avez évoqué le chiffre 2017 on pourrait évoquer le chiffre 2018 un peu plus de 160 millions d'euros ont été consacrés aux investissements par VNF en 2018 et on espère en 2019 pouvoir mobiliser près de 180 millions d'euros si les affectations de crédit européen qui se profilent se confirment voilà aujourd'hui nous en sommes donc il nous en manque encore 60 de toute façon quoi qu'il en soit alors quel est l'objectif pour faire la soudure vous l'avez justement rappelé le parlement dans la LOM a quand même prévu une montée en puissance des crédits affites 113 millions puis 133 à partir de 2023 il y a bien sûr des crédits européens qu'on entend consolider donc la discussion avec les autorités européennes n'est pas seulement sur l'exercice 2019 ou 2020 mais on essaye aussi d'anticiper le cadre budgétaire du prochain budget septennal de l'Union et puis on a ce sujet de la transformation de la taxe en redevance qui est un sujet qui peut nous permettre de moduler la contribution des usagers en fonction de leur sollicitation du réseau on va dire ça comme ça et qui permettrait de dégager des crédits que nous envisageons d'intégralement verser à l'investissement voilà et non pas au fonctionnement donc voilà l'assemblage qui je l'espère nous permettra en trois exercices de nous porter à 240 millions d'euros ou 250 millions d'euros qui est le seuil de régénération du réseau alors pour ça il y a plusieurs sujets qui sont à évoquer après je répondrai bien sûr aux questions le premier c'est la maîtrise du fonctionnement dans l'établissement alors ce sera un sujet qui sera au coeur je pense de la COP c'est un peu le serpent qui se ment à la queue moins on modernise l'outil et le réseau plus il est difficile d'envisager des économies de fonctionnement donc il va falloir qu'on inscrive la politique d'investissement dans la durée pour pouvoir rationaliser les points d'implantation de VNF avoir une plus grande utilisation des nouvelles technologies pour le fonctionnement concret du réseau sa surveillance et sa maintenance deuxième point on a sûrement un travail à faire avec les collectivités locales aussi sur toutes ces questions donc ce que j'ai proposé comme méthode de travail et qui découle des trois objectifs que la LOM a fixé à l'établissement le fret fluvial le développement des territoires par le tourisme la valorisation du patrimoine et des paysages et puis la gestion de la ressource hydraulique donc l'idée est évidemment de faire en sorte que ceux qui ont un intérêt à ces trois objectifs de l'établissement puissent travailler dans un cadre contractuel avec lui donc l'idée est d'avoir des contrats états, régions agences de l'eau comités de bassin avec VNF qui puissent permettre d'abord de programmer des éléments de constat de bilan d'études et qui puissent ensuite nous amener à nous mettre d'accord sur les investissements l'idée n'est pas d'ailleurs d'aller transférer la charge d'investissement de manière massive à d'autres opérateurs puisque je l'ai dit l'idée est que le budget d'établissement soit porté progressivement à bonne hauteur ce qui imposera une réorganisation de l'établissement la direction générale pourra l'expliquer mieux que moi mais aujourd'hui la maîtrise d'ouvrage n'est probablement pas calibrée pour réaliser effectivement 240 à 250 millions d'euros d'investissement je pense que tout le monde ici l'a vécu à travers des responsabilités d'élus locales il ne s'agit pas seulement d'inscrire dans une collectivité ou dans un opérateur des crédits d'investissement il faut que la maîtrise d'ouvrage en termes d'études d'organisation des marchés de suivi des chantiers de régularisation des partenariats soit en mesure d'effectivement réaliser les investissements projetés et il y a une réorganisation de la maîtrise d'ouvrage évidemment au sein d'établissements qui est envisagé pour le permettre dernière étape regardez ensuite comment on fait vivre les choses on voit bien que les canaux peuvent être des axes partagés qui permettent au-delà de la ressource hydraulique et du fret et du tourisme de traiter aussi des questions sur les circuits de randonnées pédestres de randonnées cyclistes pourquoi pas d'être parfois utilisé pour certains maillages de réseau le très haut débit des éléments de téléphonie bref ça c'est quelque chose qui du point de vue du conseil d'administration doit s'envisager évidemment avec les opérateurs de l'eau et avec les collectivités locales sous un chapeau régional j'en ai parlé évidemment au président de la région grand est puisque qui serait disponible pour engager la région dans une démarche de ce type je rappelle que l'établissement a déjà conventionné avec des collectivités locales l'Occitanie pour le canal évidemment du Midi une convention avec la région Bourgogne sur la valorisation touristique du réseau bourguignon des conventions parfois plus localisées on en a une par exemple avec le département des Vosges et l'intercommunauté d'Épinale sur le canal des Vosges donc voilà une politique conventionnelle avec les collectivités locales qui de mon point de vue rentre dans la mission du président du conseil d'administration en tout cas en termes de prise de contact et en termes de relations entre l'établissement et les élus dernier élément et puis j'en terminerai par là les sujets juridiques vont quand même être structurés à travers la COP qui va être le grand texte à venir pour tracer des perspectives à 5-10 ans et donner de la stabilité on l'espère tous aux relations entre l'État et l'établissement pour ma part j'ai clairement indiqué à la tutelle au conseil d'administration aux organisations syndicales à l'Assemblée nationale donc je le réitère devant le Sénat que je ne serai pas le président qui proposera au conseil d'administration un COP intégrant comprenant validant la dénavigation qui est une idée qui a navigué dans les deux rapports du rond Mobilité 21 et celui du COI et qui ne me paraît pas une bonne idée parce que je pense que les économies de fonctionnement sur une navigation qui serait empêchée sur certains tronçons du réseau sont faibles puisque nous conservons une obligation de gestion de la ressource hydraulique et qu'en revanche ça nuira durablement à la portée de ce réseau et à son efficacité donc je pense qu'il vaut mieux avoir un effort d'investissement y compris d'investissement qui permettent de faire des économies de fonctionnement pour que l'autofinancement de l'établissement reste important dans la longue durée je préfère cette stratégie-là à une stratégie dite de dénavigation qui me paraît comment dire très théorique et très décalée de la réalité de l'établissement et des besoins de transfert modal vers le fret voilà monsieur le président je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu me porter et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions merci beaucoup monsieur Hénard je vais tout de suite donner la parole à Didier Mandéli qui est le rapporteur de la LOM pour qu'il puisse à son tour vous poser quelques questions merci monsieur le président voilà effectivement dans le cas de la LOM à laquelle vous avez fait référence à plusieurs reprises ces formes de dispositions sont intégrées notamment l'article 37 qui habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à VNF de mieux exercer sa mission de valorisation de banane et notamment de se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur ces barrages alors c'est une question très précise quelles sont les recettes attendues en prévisionnel de ces nouvelles possibilités que devrait-elle représenter par rapport aux subventions de charges de services publics de l'État au produit de la taxe hydrolyte qui lui est affectée aux subventions de l'agence de financement des infrastructures la FIT même si vous avez rappelé à la fois les besoins et les objectifs et les moyens qui sont affectés au travers de la FIT même s'ils sont en nette progression depuis deux ans ainsi évidemment que par rapport aux recettes des péages de navigation donc quelle est la part attendue sur l'article 36 de l'ALOM qui traite la question du canal Seine-Nord donc il y a de nouvelles dispositions qui visent d'une part à transformer la société de projet dans le prolongement de la loi croissance-activité dite Macron de 2015 en établissement public local avec une forte implication évidemment et sous la tutelle des collectivités territoriales concernées et d'autre part à clarifier les relations avec cet établissement et VNF au service d'une réalisation efficace des travaux comment comptez-vous prendre votre part et faire aboutir ce projet pour qu'il contribue au développement des territoires concernés directement et comment concevez-vous votre relation en collectivité territoriale mais vous y avez également vous l'avez développé à travers votre propos comment envisagez-vous vos relations effectivement avec l'Union Européenne vous l'avez mentionné à la fois sur le volet financier mais également en termes de fonctionnement puisque l'Union Européenne devient membre du conseil de surveillance de l'établissement et puis enfin une dernière question mais vous avez répondu également en anticipation s'agissant s'agissant de la dénavigation qui est préconisée par le COI sur les 6700 kilomètres avec 20% de dénavigation proposée pour réduire les coûts de fonctionnement mais vous avez partiellement répondu donc voilà c'était une dernière question puis globalement dans les mesures que nous avons intégrées et modifiées éventuellement dans la LOM puisque nous avons intégré un certain nombre de dispositions qui visent à prendre en compte le fluvial dans tous les documents d'urbanisme et d'aménagement au travers des collectivités est-ce qu'il y a d'autres dispositions puisqu'on en CMP demain après-midi qui seraient nécessaires à Vona Miga pour améliorer encore la situation il n'est pas trop tard merci monsieur le rapporteur monsieur Hénard je vous laisse répondre alors sur la part attendue de l'hydroélectricité très sincèrement aujourd'hui elle n'est pas évaluée par l'établissement pourquoi ? parce qu'on n'a pas la loi à juste titre ouvert cette possibilité en tout cas invite à la développer et elle est tout à fait conforme à l'impératif de transition écologique simplement aujourd'hui les études permettant d'envisager les implantations et d'estimer le rendement elles ne sont pas faites sur l'ensemble du réseau et ce sera un des objectifs d'ailleurs du travail avec les régions et les agences que d'avancer sur ce point parce qu'on a bien sûr ce sujet délicat d'installer de l'hydroélectricité sur le réseau mais de faire en sorte que ça ne compromette aucunement la gestion de la ressource hydraulique qui reste une mission prioritaire sur scène nord-Europe l'établissement et ce vœu bien sûr complètement partenaire de l'opérateur de construction vous savez que l'ouvrage qui sera livré on l'espère tous sera un ouvrage exploité par VNF donc nous on est évidemment complètement impliqués puisque nous entendons récupérer exploiter et tirer le meilleur potentiel sur scène nord-Europe sur l'Union Européenne aujourd'hui le directeur général a déjà des échanges avec la direction générale de la commission en charge des questions de transport j'avoue que pour ma part je souhaite pouvoir mobiliser les délégations plutôt les commissions européennes des deux assemblées pour qu'elles nous aident à bâtir un relationnel stable avec les membres de la future commission et le commissaire en charge des questions avec aussi les députés européens qui interviennent le plus fréquemment sur ces questions je crois que le président doit être en appui de la direction générale sur un travail le mot lobbying n'est peut-être pas judicieux mais on va dire de relations publiques constantes assidues c'est souvent à l'échelle européenne ce qui fait défaut à la défense des intérêts français sur la dénavigation j'y reviens pas mais peut-être un chiffre que vous connaissez évidemment l'automatisation et la numérisation du réseau sur les questions de navigation de gestion de ressources hydrauliques c'est 400 à 500 postes qui peuvent être économisés donc je pense qu'à un moment donné une ambition de modernisation du réseau ça peut être beaucoup plus vertueux et beaucoup plus efficace en termes de fonctionnement de l'établissement que de commencer à définir quels sont les tronçons qui ne seraient pas navigables en sachant qu'on peut aller d'ailleurs parfois au devant d'évolutions contraires j'ai des par exemple des retours sur le canal des Vosges d'entreprises qui sur certains frais particuliers même si on est sur du frais ciné ont interrogé les collectivités locales sur la possibilité d'utiliser le réseau fluvial alors on est un vite la lumière elle est beaucoup plus lente à rallumer c'est la raison pour laquelle pour ma part j'ai toujours trouvé que ce concept était arithmétiquement intéressant mais opérationnellement inutile sur la desserte fluvial dans les plans de mobilité il y a évidemment de notre part un accord complet à la mise en avant de ce sujet et on sait que le Sénat y a pris sa part on compte sur vous pour être vigilant jusqu'au bout je pense qu'effectivement le sujet des plans de mobilité combinés et c'est pour ça aussi qu'on veut se tourner vers la collectivité régionale dans le cadre de ces stradettes ça va être quelque chose qui va considérablement se développer et je pense que pour le réseau évidemment à grand gabarit mais même pour le réseau fréciné c'est un sujet de meilleure exploitation et de meilleur développement restera le sujet que vous connaissez puisque j'ai vu que ça a été évoqué abondamment dans les travaux du Sénat pendant le débat sur la LOM restera quand même le sujet de la modernisation des flottes et d'une offre en bateau qui s'adapte Merci beaucoup dans votre intervention vous avez parlé d'un niveau d'investissement au dessus de 200 millions prévu par la LOM c'est ça le chiffre que vous avez cité tout à l'heure ? Non j'ai dit pardon monsieur le président j'ai pas été clair j'en suis désolé alors j'ai dit que le total d'investissement porté par l'établissement devait atteindre le niveau idéal de 240 à 250 millions d'euros là il y a une convergence entre les analyses de la direction générale des services de maîtrise d'ouvrage de l'établissement et le COI par exemple mais aussi les travaux des deux assemblées quand notamment vous examinez à l'assemblée les crédits budgétaires concernés donc ça c'est l'objectif du total d'investissement porté par l'établissement je rappelais qu'on va être sûrement en 2019 autour de on va approcher les 180 millions le deuxième chiffre que j'avais évoqué c'est celui de la LOM elle-même qui prévoit que 113 millions puis 133 à partir de 2023 de crédit de la FIT doivent être affectés à VNF pour l'investissement et pour ma part le complément me paraît pouvoir être trouvé dans les crédits européens où les premiers échanges entre la direction générale et les services de l'Union ont été très positifs donc je pense qu'à un moment donné si on arrive à consolider et inscrire les choses dans la durée on peut trouver une bonne part de financement sur les crédits européens et puis et c'est d'ailleurs un des bienfaits je pense de Seine-Nord-Europe c'est que cet investissement de grande ampleur a attiré l'attention de l'Union européenne sur le réseau français et c'est clair que VNF peut de manière générale bénéficier de l'avancée de cet investissement qui n'amènera pas à mon avis que des crédits sur le tracé même de Seine-Nord-Europe et puis le troisième élément mais que vous connaissez puisque vous avez validé la transformation de la taxe en redevance simplement il ne faut pas que cette transformation soit fictive il ne faut pas que l'Etat explique que l'ardevance elle est plafonnée et qu'il y a une capacité pour l'établissement à la faire évoluer après le but de l'établissement c'est évidemment de la faire évoluer raisonnablement y compris parce qu'au conseil d'administration les professionnels sont représentés mais on a besoin de la faire évoluer pour dégager des marges complémentaires d'investissement et avec ce bouquet si je puis dire de financement nous pensons en trois exercices qu'il est possible d'approcher les 240 à 250 millions d'euros le chiffre de 240 millions c'est celui qui avait déjà été établi par VNF dans son plan d'orientation stratégique tout à fait par VNF et par le rapport du COUI tout à fait donc la différence entre ce qui est prévu dans la LOM et ce chiffre vous pensez y arriver par des concours autres comme l'Europe en clair alors il y a l'autofinancement de l'établissement aussi qui n'est pas neutre qui est de 50 à 60 millions d'euros il y a des financeurs qu'on arrive à trouver parce que parfois les collectivités locales veulent concourir aux investissements dans le cadre de dispositifs contractuels il y a effectivement la démarche sur l'ardevant ce qui est une démarche qui est une démarche de long terme comme je l'ai dit on veut en avoir une évolution modérée donc c'est une recette qui va monter en puissance progressivement sur plusieurs années et puis il y a les crédits européens sur lesquels pour l'instant les contacts et les premiers résultats obtenus par la direction générale sont nettement dans les espoirs conformés merci monsieur Genesta merci monsieur le président monsieur Hénard moi je voulais connaître l'effectif de VNF le montant de la masse salariale et savoir si vous considérez que cet effectif est adapté à l'activité actuelle ou s'il faut le faire varier merci c'est la bonne question alors l'effectif c'est un peu plus de 4300 agents 4350 agents la masse salariale qui en est déduite c'est un peu moins de 250 millions d'euros plus que l'effectif d'abord je voudrais venir sur la nature du personnel le profil profil d'âge profil de compétence aujourd'hui on a une pyramide d'âge qui est très haute on a des départs à la retraite très nombreux qui sont programmés dans les 5 années qui viennent donc il y aura qu'on le veuille ou non un renouvellement profond des personnels beaucoup d'agents vont partir et il faudra recruter alors dans votre question il y a 3 éléments le plafond d'emploi la nature des emplois l'évolution de l'organisation interne de la maison sur le plafond d'emploi évidemment que l'état va nous demander une réduction des effectifs pour ma part j'y suis prêt du moment que les investissements nécessaires à cette réduction d'effectifs sont exercés voilà si la réduction d'effectifs c'est faire en sorte que les maniements d'écluse soient automatisés et numérisés et non plus manuels je pense que c'est quand même pas si mal que ça si à un moment donné c'est avoir des unités avec un peu plus d'agents qui sont relativement polyvalents dans leur intervention de maintenance plutôt que d'être éclatés en près de 200 sites ce qui veut dire qu'aujourd'hui VNF c'est 500 sites différents dont 200 dédiés à la maintenance vous prenez 4300 agents vous divisez par 500 ça vous donne une idée de la pesée moyenne des sites donc ça veut dire que vous avez des agents qui sont extrêmement isolés en fait donc à un moment donné si c'est avoir des équipes un peu plus étoffées peut-être un peu moins nombreuses mais avec un meilleur matériel qu'on veut plus réactif qu'on veut plus qualifié je pense que ça va rendre le métier plus intéressant donc oui il y aura une évolution je pense dans la qualification de nos agents avec une montée en garde avec peut-être aussi des fonctions mutualisées avec les collectivités locales imaginez un département où on aurait misé ensemble sur le développement du tourisme les voies cyclables les randos même parfois des voies équestres où on aurait fait rendre beaucoup de fonctions finalement au canal à un moment donné il peut être intelligent là par contre de se doter d'une structure partagée pour la surveillance et la maintenance de tout ça pourquoi pas voilà donc je pense qu'il faut envisager ces questions là avec souplesse a priori il faut surtout qu'on puisse montrer au personnel que la réduction d'effectifs elle est liée à la modernisation du réseau à son automatisation à sa numérisation et non pas à un comité de la hache qui ferait que le même effectif serait nécessaire tous les ans enfin sur les évolutions de statut on a un débat alors j'avoue que je n'ai pas fait mon point de vue sur cette affaire parce que j'ai fait une seule fois l'audition des partenaires sociaux mais il y a un vrai sujet dans la cohabitation durable d'un statut ultra public d'agent de l'état et de CDI de droit privé enfin je veux dire les possibilités d'évolution les voilà le statut des personnels concernés leurs évolutions salariales ne sont pas les mêmes et à un moment donné je pense qu'on va alors soit on arrive à spécialiser les choses dans des fonctions différentes mais sinon ça va provoquer un problème d'homogénéité de bonne foi auprès de fonctionnaires de l'établissement la direction générale peut doit pas peu mais doit refuser certaines avancées salariales que la loi nous permet d'octroyer à des salariés de droit privé donc on a quand même à mon avis à un moment donné un sujet sur les statuts du personnel qu'il va falloir prendre de manière sereine voilà mais je pense que le personnel attend avant tout qu'il y ait une dynamique d'investissement qui s'engage voilà je pense que leur attente principale elle est là dessus bien sûr que les organisations syndicales sont là pour défendre chaque poste et que s'il y a plus de postes encore c'est mieux mais je pense que ce qu'ils ressentent surtout c'est que depuis 10 ans il n'y a pas de plan d'investissement conduit dans la durée il y a un volume d'investissement qui est trop faible et que donc quelque part l'établissement est voué à la restriction et pour des gens qui sont motivés par leur métier au delà de la crainte sur leur avenir professionnel leur revenu il y a en plus une part de démobilisation de démotivation et de tristesse donc c'est pour ça que je pense que la question de l'investissement elle est centrale y compris dans la gestion de la ressource humaine après oui une partie de l'investissement va permettre de faire des économies d'effectifs je pense que la courbe ne peut pas être linéaire parce que l'investissement et le rendement de l'investissement ne sera pas linéaire et je pense que de ce point de vue là l'état dans le travail sur le plafond d'emploi il faut qu'il gagne en souplesse peut-être reviendrai je vous voir avec le directeur général pour que vous nous aidiez à la souplir voilà pour cette matinée consacrée aux transports aériens mais aussi fluviaux avec notamment l'audition de Laurent Hénard dont la nomination à la tête de voie navigable de France devrait être une simple formalité vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires qui sont en train de voir et en train de voir on va et en train de voir